Donc, dans ce passage, on va essayer de faire l'analyse tonsurielle. Donc, tout simplement, le principe est basé sur le calcul tonsuriel. Je vais combiner les différents opérateurs et je vais voir qu'est-ce qu'ils vont donner. Donc, je vais commencer par exemple par la divergence de f fois un vecteur a. Donc, on fonctionne bien un scalaire, multiplié par un vecteur, donc on va donner un vecteur. Je vais voir cette divergence, elle est égale à quoi ? Donc, ça égale à quoi tout simplement ? C'est la dérivée de fai sur dxi, si je vais utiliser le calcul tonsuriel. Mais ici, qu'est-ce qu'on a ? Une fonction, une deuxième fonction. Donc, ça, je dois la développer cette expérience. Donc, tout simplement, je vais faire le dérivé de la première. Donc, ai fois la dérivée de f sur xi, plus la deuxième. Donc, je vais mettre f fois dai sur dxi. Dans ce cas, si je vais chercher ce terme égale à quoi ? Vous remarquez que ce terme ici n'est rien d'autre que la divergence de a. Donc, ça égale à div de a. Par contre, ici, df sur dxi, donc c'est le gradient de f. Donc, si je vais essayer de simplifier cette écriture, qu'est-ce que je vais avoir tout simplement ? C'est f div a plus grade de f multiplié fois le vecteur a ou bien le produit scalaire. Ça, c'est pour le premier cas de développement.